Salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur Super Luminol, le jeu qui te retourne totalement le cerveau. On va devoir jouer avec les illusions d'optique et toutes sortes de formes. Donc on avait bien avancé la dernière fois et là on est de retour dans un nouveau level. Alors là on voit qu'il y a une forme destinée au sol, on voit très bien que c'est un fou. Je vais devoir me placer au bon endroit. Alors est-ce que je peux reculer jusqu'au bout ? Non. Ah, attendez, on a une forme ici, on a un cube à récupérer. Hop ! Et je vais pouvoir du coup monter ici. Incroyable, j'ai tout compris dès le début. Hop ! Est-ce que je vais pouvoir monter dessus là ? Oui, oui, et là normalement on va pouvoir bien voir la forme comme il faut et on peut l'attraper. Alors à quoi ça va me servir ? Oh, il y a un passage derrière ! D'accord, ok. Ok, directement, très bien. Et nous sortons. Oula, on est à l'extérieur. Oh, j'ai l'impression qu'on va être sur un combat de boss. Avançons. Toujours plus. Je peux prendre la radio ? Encore lui ! Oh là là, une série d'ascenseurs qui devraient avoir un effet sur votre subconscient et qui vous aidera à vous réveiller graduellement. Alors j'ai l'impression d'être dans... J'ai l'impression d'être dans Inception du coup. Ça parle de rêve, de niveau de rêve. Ça me fait beaucoup penser à Inception, un très bon film même si vous ne l'avez pas vu. Voilà, ça parle des rêves et c'est très très cool. Alors là, il y a une porte qui n'a pas été construite. Donc je suppose qu'il y a quelque chose à faire avec les miroirs. On a des fenêtres ouvertes en haut. D'ailleurs, déjà, je vais essayer de choper des objets. Je ne peux rien attraper. Alors là, il y a des boutons à chaque fois. On peut appuyer dessus, mais ça ne fait pas grand-chose. Là, je n'ai rien à attraper. Il y a quelque chose à faire peut-être avec la lune. Ah, je peux peut-être choper la lune ? Oh là là, j'en étais persuadé qu'il y avait quelque chose à faire par ici. Il y a quoi derrière ? Oh, attendez, attendez. On va essayer de l'agrandir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais elle reste en l'air ? Attendez. Il y a quelque chose dessus. Oui, 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 Mr. Pierce, là. Alors, je vais le mettre loin. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer comme objet dessus ? Ah, mais voilà, on a la porte. Regardez. On va la placer ici, du coup. Et là, on va pouvoir passer. Mettre un peu plus gros. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Je trouve ça vraiment excellent. C'est tellement bien foutu. À chaque fois, ça te retourne le cerveau, mais c'est vraiment cool. Alors, si tu es perdu. 3 à 5 rêves par nuit. Allons-y. Il va forcément se passer quelque chose dans cet ascenseur. Oh, c'est juste le chargement. C'est juste le chargement. Le petit chargement. Le petit chargement qui fait ultra plaisir. Chargement. Oui, chargement. Ah, et là, on se réveille. Ok, une nouvelle fois. 4 heures du matin. Je... Cette ambiance dans un hôtel, c'est assez flippant. Ok. Un peu de mousse acoustique sur les murs, là. Je vais m'occuper de cette erreur. Bon, je continue à appuyer sur les boutons. J'ai dû en louper, mais il doit y avoir un... Il doit y avoir quelque chose avec ça. Peut-être un succès à débloquer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on a des schémas. Alors, je... Ah, tiens, il y a un dé ici. Nice. Oh, un gros dé. On va s'en servir pour monter. Ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois. Il n'y a pas de problème. On a compris comment ça fonctionne. On va le mettre ici. Et là, on peut monter dessus. Notre personnage, il saute assez haut. Regardez, il y a encore un... On peut l'activer ou pas de là ? On ne peut pas l'activer. Bon, là, on ne peut pas l'activer. Ils ont mis des boutons en hauteur. Là, on a encore un dé. Ah, il va falloir aller haut. Un dé coupé. Alors là, du coup, lui, on va le mettre beaucoup plus gros. Encore plus gros. Voilà, là, ça devrait être bon. Et ensuite, on va récupérer l'autre morceau qu'on va mettre au plus petit devant. Hop. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'en haut ? Yes ! Bon, ce système, maintenant, on a compris. C'est assez facile. Oh ! Quoi ? Quoi ? Je suis vraiment passé en dessous ? Ça, je ne m'y attendais pas. Ça, c'est cool. J'adore vraiment les choses où tu ne t'y attends pas, forcément. Je vais quand même récupérer ça. On va passer de l'autre côté. Tiens, excellent ! Ah, mais c'est chelou ! Parce que là, regardez. On est debout. Et le sol en dessous est grand, en fait. Enfin, il est super haut. J'ai eu un effet bizarre. D'accord. Oh là là, oh là là. Ah oui, donc là, j'ai consommé... Non, je ne suis pas que dans un rêve. Là, j'ai consommé des matières illicites. Tout est totalement décalé. Tout est totalement déformé. Est-ce que je dois récupérer ? On va les récupérer quand même, parce que peut-être qu'on va pouvoir s'en servir. En vrai, je vais les récupérer. Ça ne coûte pas grand-chose. Ah bah non, je ne peux pas passer avec les objets, donc je ne peux pas. Oh ! J'adore quand ils font ça. J'adore. Très bien, avançons. Ah, on peut récupérer le... Ouais non, on ne peut pas le récupérer, on peut l'activer. Ok, bah là, il faut aller là-bas. Ah ! Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça fait pareil pour tous les objets ? Ouais, ça fait pareil pour tous les objets. Ah non, lui, je peux le décaler sur le côté. Ok, j'ai compris. Je pense avoir compris. Lui, je le décale. Jusque là-bas. Et du coup, là, je peux aller là-bas. Oui, tout simplement. Ok. Oula ! À chaque fois, on ne s'y attend jamais, mais ils arrivent à nous retourner le cerveau. Est-ce que là, je peux monter ici directement ? Oui ! Elle veut aller quitter ce rêve dès que possible. Oh mon Dieu ! On a tout pété. Ça joue beaucoup, du coup, là, avec le dé. Ça le transforme, ça le... Ça change de forme. Ça fait plein de choses. Alors, il faut que ça soit beaucoup plus grand. On va l'agrandir au fur et à mesure. Là, il va être assez grand, je pense. Encore un petit coup. Là, on est bien. Là, il est plutôt grand. Merde ! Mais non ! Je me suis rapproché, forcément. Hop ! Encore une fois. Là, c'est bon. Est-ce que je peux aller jusque là-bas ? Ah ! Oui ! Parfait. C'est bien parce que notre personnage peut s'accrocher. Ça, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il va se passer là encore ? Ça, ça va se détruire ? Non ? Ah, il y a un pass. Il y a l'ascenseur, du coup, à l'intérieur du dé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de sauter. Bah, écoutez, on va y aller. De toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et on va se réveiller à ce moment-là ? Ouais, c'est le... Quoi ? Attendez, quoi ? Je suis revenu au début ? Ah, putain, je suis revenu au début. Ah, du coup, on peut revenir à l'ascenseur et on retourne dans l'ascenseur ? Putain, excellent. Ah, c'est vraiment un jeu qui trop tourne le cerveau, clairement. Et c'est bien parce qu'il pense à beaucoup de choses. Oh, le loading ! Le loading qui est totalement différent. Oh, mon Dieu. On est en jeu ou on est encore en chargement, là ? Je commence à me poser des questions. Ah, on se réveille. Encore. Un nouveau réveil. Cette fois-ci, il est 5h du mat. Donc, à chaque fois, on gagne une heure. Et en fait, on ne se réveille pas vraiment. On est à chaque fois toujours dans le rêve. Vous savez, c'est le genre de rêve où tu te réveilles. Mais en fait, tu te réveilles dans la vraie vie. Et en fait, tu es encore dans ton rêve. Ça, c'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé à tout le monde. C'est obligé. Oula ! Oulalalalalalalalalala ! On n'est pas dans un jeu d'horreur. On n'est pas dans un jeu d'horreur. Non, on n'est pas dans un jeu d'horreur. On n'est pas dans un jeu d'horreur. On n'est pas dans un jeu d'horreur. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est très cool, mais... Oh ! Quoi ? Oh non, je n'aime pas ce genre de passage où tout se transforme. C'est prise de tête. Ok. Je vais passer. Oui. Bonjour. La porte... Ah, la porte est fermée, du coup. Euh... Il faut aller où ? Ah, il y a des passages sur le côté ? Ah oui, d'accord, ok. Oulala ! Oui, on est passé en dessous le... On est passé en dessous le mur. Die, die, die. Oh, les enfoirés ! Vous avez vu comment ça joue avec le cerveau ? Avec la réflexion humaine ? C'est incroyable. C'est diète, en fait. C'est écrit diète. C'est tellement bien pensé. Ça joue vraiment avec la psychologie humaine. Ah, on est tombé. Il y avait du sang partout. Je suis revenu au même endroit. Donc, il va falloir passer... Il va falloir faire le tour. Je vais peut-être récupérer un objet. Attendez, si je fais le tour par là. Non, je ne peux pas faire le tour. Oh ! Je pense qu'on peut prendre un objet pour se faire un chemin. Alors, lundi, meurtre. Mardi, meurtre. Mercredi, meurtre. Jeudi, meurtre. Vendredi, meurtre. Samedi, meurtre. Et dimanche, Beans. Donc, Beans, c'est haricot, je crois. Et dimanche, haricot, bien entendu. Ah, on peut peut-être utiliser. Je ne peux pas prendre cet objet. Il n'y a pas un objet. Je ne peux pas choper un objet. Ah, mais attendez, il y a des plateformes, en fait. Il y a des plateformes invisibles. Ah oui, d'accord. Je vais aller là-bas, du coup. On ne voit vraiment rien. Ok, c'est bon. Merci pour la lumière. C'est très sympa. J'ai besoin... Parlez-moi, s'il vous plaît. Docteur. J'aurais parlé davantage du sentiment d'être inutile ou des doutes. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter. Arrêtez de me faire flipper, s'il vous plaît. Ah là là. Mais oui, je suis dérangé mentalement. J'ai compris. Je suis totalement dérangé. Il y a quoi, là ? Il y a une boule. Oui, je suis totalement dérangé mentalement. Oui, je le sais. Tout le monde le sait. Peut-être que j'utilise cette boule. Ah là, il y a quelque chose à faire avec ça. Là, si je recule... Ah là là, il y a une flèche. Ah, il faut utiliser la lumière pour savoir où aller. Ah, c'est très bien pensé. C'est très bien pensé. Ok. On voit vraiment pas grand-chose là. Ouais. Ah, je peux choper ça. Ah. Ah, je vais pouvoir m'en servir pour... Ah, ça éclaire. Est-ce que je vais pouvoir m'en servir pour passer, peut-être ? Peut-être chercher un objet, vu que ça éclaire ? Attendez. Je vais revenir en arrière, mais... Non, parce qu'on peut pas passer avec les objets ici. C'est complètement fermé. Si, voilà. J'en étais sûr que ça allait servir à ça. À nous éclairer. C'était obligé. Et là, on en a vraiment besoin. D'un objet pour éclairer, là. Sinon, on peut pas vraiment passer ici. On voit tellement pas grand-chose. Ah, je suis passé. Parfait. On peut pas retourner dans une zone un peu moins stressante ? Un peu moins angoissante ? Est-ce que je peux passer ? Bon, non. Ici, on va passer directement comme ça. Ah, il me faut quand même... Est-ce que je dois quand même récupérer cet objet ? Ah ! Ah, c'est fermé. Ah, c'est fermé. C'est totalement fermé. Hum, hum. Alors là, de toute façon, je peux pas ramener d'objets de l'autre côté. Sauf si... Il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que ça, je pourrais pas le passer ? Il y a pas une ouverture en haut, là ? On sait jamais, hein. On sait certainement pas ça, mais on sait jamais avec eux. Ouais, non, il y a pas d'ouverture en haut. Non, il y a quelque chose à récupérer ici. Alors là, on voit rien, en fait, de ce côté-là. Je pense qu'il y a un passage ici. On voit rien, c'est bizarre. Pourquoi ? Pourquoi ici, c'est totalement dans le noir ? Non, il y a pas un truc ici. Je me cache. Je me cache, j'ai peur. Alors, je vais essayer de rééclairer. Peut-être que je peux éclairer. On va agrandir ça. Plus gros. Plus gros. Toujours plus gros. Ah, j'en étais sûr qu'il fallait utiliser l'éclairage. Parce que l'objet peut pas passer, mais... C'est pour ça qu'il faisait nuit, ici. On voyait pas grand-chose, mais c'était pour une raison. C'est pour pas nous montrer le passage. Arrêtez de nous faire des blagues, c'est pas drôle. Est-ce que je peux prendre le couteau ? Non. Ah, je peux prendre la lampe, par contre. Non, je peux l'éteindre. Il n'y a plus le couteau ! Ah, tes enfoirés ! Il n'y a plus le couteau ! Ils sont sérieux de faire ça ? Je pense qu'il ne se passera jamais rien. Parce que c'est pas un jeu d'horreur, de base. Mais... Il y a écrit Ikea, là-bas ? Où je rêve ? Idea. C'est clairement le logo d'Ikea. En fait, ils essaient vraiment de faire... Oh, putain ! J'ai eu peur, sur le coup. J'avoue, j'ai eu peur. Ils essaient vraiment de faire fonctionner notre cerveau et nous faire croire d'autres choses. Et là, en fait, regardez, c'est de la peinture depuis le début. Et en fait, c'est pour préparer un mariage. Et depuis le début, on a l'impression qu'il y a un meurtrier. Là, regardez, forcément, le couteau, c'est un rapport avec la cuisine, je pense. Et là, il repeignait juste les murs. Et... Enfin, ça marche avec la psychologie humaine, quoi. Il essaie de nous faire croire des choses. Et notre cerveau voit le mal, en fait. Ouais, je commence à parler de psychologie. Très bien. Enjoy les avocats. Profitez des avocats. C'est très cool, ce passage. Très, très cool. J'ai apprécié. Et à chaque fois, le loading, il change. Là, on a un chargement avec une barre qui va de tout en bas. Ouh là là. Alors là, par contre, il commence vraiment à avoir beaucoup de réveil. On peut tout éteindre, s'il vous plaît ? Il est 6h du mat'. Il commence à y avoir un tas de réveil, là. Est-ce que c'est rassurant ? Je ne sais pas. Ok. Oh, je me barre. Oh ! On dirait que je speedrun le jeu, mais j'essaye d'aller le plus rapidement possible. Alors là, on a le cube qui est coincé. Ok, il y a tout qui est coincé, il y a tout qui est totalement... Ça, je peux l'activer, mais je ne peux pas l'utiliser. Comment je pourrais faire, là ? J'aimerais bien récupérer ce cube. Il peut y avoir un autre objet qu'on peut récupérer. Là, les cartons. Ah, mais non, attendez, j'ai détaché une des manettes, là. Oui, ça, je peux l'agrandir. Oui, ça, je peux l'agrandir, en fait. Quoi ? Pourquoi ça se multiplie ? Ah, là, on peut récupérer un objet. D'accord. Il fallait juste aller dans le couloir. Mon Dieu. Euh, on va aller par là. Oh ! Quoi ? Oh non ! Il y a plein de portes. Ah, est-ce que ça va faire la même chose là-bas ? Je pense que oui. Ah, on peut faire des dominos, du coup. Ça me fait penser... Ça me fait beaucoup penser aux dominos. Est-ce que je peux quand même choper une porte ? Alors là, je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire. C'est bien de nous mettre ce genre de truc, mais nous, on va avancer dans le jeu. Il faut juste passer au-dessus. Oh, il faut juste passer au-dessus. J'aurais pu chercher longtemps. J'aurais pu chercher longtemps. Oh ! On savait très bien que c'était une image. Vous ne prenez pas pour des cons. Ah ! Clique droit pour revenir. Euh... Ah, là, là, on va grossir le... Euh... Moi, je veux juste monter, en fait. En fait, à chaque fois, l'objet, du coup, se... Ah, bah, voilà. Parfait. Putain, j'ai super bien fait le passage. Oh, le bruit me saoule. Pourquoi il y a un sourire à la place de mon curseur ? Arrêtez de jouer avec mon cerveau ! Oh, il y a eu un sourire en un court instant. Oh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Alors là, on a une pomme. Avec l'ok. On a une pomme. Oh ! Oh, mais c'était ça qu'il fallait faire. Oh, putain. Oh, la grosse pomme. Là, il faut envoyer... Il faut prendre une des pommes, il faut l'envoyer là. Oh, regardez, regardez, regardez. Ok, il faut faire rouler une des pommes. Je pense avoir compris. Allez, go ! Est-ce que je peux pousser les objets de cette façon ? Ah, mais je peux pousser les objets de cette façon, d'accord. Et là, je pense qu'il faut mettre une pomme dessus. J'en ai vraiment aucune idée, je vous le dis. Peut-être en faire passer une en haut. Je vais aller voir ce qu'il y a en haut déjà. Est-ce qu'on peut monter ? Ah, attendez, il y a un bouton. Ok, donc il faut ramener une des pommes ici. Euh... J'avais peut-être pas dû revenir dans le temps. Alors, ramener une des pommes là-bas. Ah, attendez, attendez. Oh là, attendez, j'en ai... Je vais en récupérer une, là. Allez, go ! Oh oui ! Je les ai eues. Regardez, j'ai des bouts de pommes. Donc là, j'ai juste à les ramener vers moi. Attendez, on va se placer ici. Hop, et là, je ramène... Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Mais si c'est vraiment ça... Je suis un génie. Oh, regardez toutes les pommes qu'on a fait apparaître. Oh là 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 là. Est-ce que ça va être assez lourd ? D'ailleurs, on va regarder. Putain, ce jeu, quoi, ce jeu de ma boule. Quoi, je peux pas... Non, me dites pas que c'est pas... Je peux pas en pousser, là ? Oh non, me dites pas que c'est... Me dites pas que c'est trop petit. Ah ! Oula. Oula, le jeu est en train de bugger. Attendez, je vais y arriver. J'ai réussi. Je pense pas que c'était ça. Oh là là, ce que j'ai foutu ! Ce que j'ai dû faire pour activer cette... Cette porte ! Ah, je suis ravagé du cerveau. Ah non, mais clairement, je suis ravagé du cerveau. Je suis en train de faire laguer le jeu, d'ailleurs. Je suis totalement ravagé du cerveau. Ah ! Ça, on va pouvoir le choper. Voilà. Ça va nous faire un... Hop ! Un petit passage. Là, on fait pareil. Voilà. Et on a un passage juste ici. Incroyable. J'ai trouvé direct. Trop facile. Trop facile. J'avoue que j'aime un peu moins le système de... Le système de clone des objets. Je sais pas. Ça me plaît beaucoup moins. J'ai l'impression qu'on entend encore le bruit des pommes. On entend encore le bruit des pommes. J'ai fait bugger le jeu. Personne ne devait faire ça. Voilà, du coup, vu qu'il y a un chargement, ils vont recharger une nouvelle map. Mais je pense que personne ne devait faire ça. Personne. Ah là là, le loading qui est encore totalement différent avec des points qui continuent à l'infini. Bah écoutez, on va s'arrêter là, du coup, pour cette nouvelle vidéo sur Super Léminol. J'espère que ça vous a plu. Voilà, encore une nouvelle nuit de terminée. Il est 7h du mat. Merci à tous d'avoir regardé cette merveilleuse vidéo. On se dit bien entendu à la prochaine pour la suite de l'aventure. Merci à tous. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501